Mais nous avons lu, je lis, mes salutations vertébrales. Je suis à quoi ? Bonsoir tout l'homme. Bah écoutez, ça va, ça va. J'ai des petites choses à vous montrer. Alors je suis navrée hier, j'étais un petit peu tendue en stream mais je pense que c'est souvent comme ça quand je fais mon retour en stream après quelques jours. J'adore cette voix insupportable. Quelques jours. Jour. Et nous avons lu toute la journée. Et mon bel écuyer que je le cache sur le retour du baron Benzaï. Mais que nenni ! Mon mari, mon mari, mon mari, il n'y a que lui. C'est lui qui m'a fait le thé chaud d'ailleurs. Mais j'étais ridicule. Je me suis réveillée sur le canapé et j'étais là. Ah ! J'ai froid. J'ai fait un mâchement. Ah ! Qu'en arrive-t-il ? Du coup il m'a mis le plat dessus, il m'a apporté un thé et il me dit tu streames pas ? Je vais me lever. J'ai l'impression d'avoir 90 ans à ce moment-là. Ah là là ! Ah ! Il pensait se mettre avec une jeunette folle du rock'n'roll au final. Il a... Je sais pas si vous avez vu le roast sur mon compte Instagram. Je me suis fait roaster par une I.A. L'IA a dit qu'il fait que j'arrête de me prendre pour la réincarnation de Marie-Antoinette. J'étais flattée. Moi Marie-Antoinette, j'adore. Mais qu'il mange de la brioche. Mais les cauchemars, c'était presque fini. Puis là, ils reviennent petit à petit. Mais ça, j'en ai toujours fait. Vu la fin qu'elle a... L'impression d'avoir un déambulateur. Ah ! Vu la fin qu'elle a connu... Oui ! Non ! Mais écoutez, j'aimerais ne pas finir comme Marie-Antoinette. Voilà. S'il vous plaît. Pas de soucis, Red Shadow. Pas de soucis. Attendez, je vais juste vérifier un truc avec vous. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Qu'est-ce que... Pou, pou, pou. T'as eu une femme. T'as eu une femme moderne. J'ai installé Discord. Je vais juste vérifier si j'ai reçu un message. Et si c'est le cas, je... Qu'est-ce que c'est ? Tout dernier. Barre-vous. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah, je suis vraiment une vieille personne. Enfin, je ne l'ai pas installé sur mon PC. J'ai mis via Google. Attendez. Je vais juste vérifier si la personne m'a répondu pour pouvoir vous en parler. Non, toujours pas. Est-ce que j'ai reçu un mail qui va dans ce sens-là ? Non, pas encore. Bon, je vous en tiendrai informé quand j'aurai plus de nouvelles à ce sujet. Voilà, voilà. Pour l'instant, du coup, ça ne veut rien dire. Non, c'est que je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Mais peut-être, peut-être bien, que j'aurai d'ici peu une bonne nouvelle. Peut-être que la baronne gagnera quelques écus, mais ça, on ne sait pas. Tant qu'il n'y a pas eu confirmation, on ne peut pas être sûr. Voilà, voilà. Donc, je regardais juste ça. Tu veux vendre quel ours ? Ben, évidemment. Bonsoir, Endo. Ça va, Jacques Obscur ? Ce soir, je crois que je vais diminuer le somnifère car je crois qu'il boeuf ma colocataire de tête. J'attaque colocataire. Les écus du rôme de Twitch ? Peut-être bien. Bonsoir. Oh, oreillé, bonsoir. La fatigue est à l'heure présente de l'oreillé, mais oui, mais quel merveilleux invité. Bonsoir. Nous n'attendions que toi, oreillé. Nous sommes tous épuisés, visiblement. Projet Mordor, bonsoir. Je suis en mode super-héros en ce moment. J'ai fini Spider-Man, Batman. J'ai repris Batman la série animée. J'ai commencé Batman en France et Tige. D'accord. La série animée, mais la... Quelle année ? Parce qu'il me semble qu'il y en a une qui est sortie récemment. Il n'y a pas de bêtises. Ah, 90. Elle est très, très bien, celle de 90. Très, très bien. J'ai des choses à vous montrer. Bonsoir, traversin, thé d'oreillé, couette, duchteuse et molletonée. Enfin, baronne, vous vous endormez, hein. Hein ? Mon micro aussi s'endort. Au royaume du dodo. En même temps, je vous assure que ces pieds de micro ne sont pas stables. Bon, bon, vous que ça que la tasse. Je me suis réveillée, je suis réveillée. C'est l'humain de bonsoir, Agito, bonsoir. Non, le problème du lecteur DVD n'est toujours pas réparé. J'ai voulu appeler des réparateurs aujourd'hui et personne ne m'a répondu. Le gros brum. Eh ben, vas-y, ça casse tout. Remboursez. Ça va, je ne suis même pas payée. Calmez-vous. Non, j'ai des choses à vous montrer. C'est la troisième fois que je le dis. Je finis mon thé avant qu'il soit glacé et je suis et vous. Amusez-vous en attendant. Tiens, racontez-moi une balade. Faites une petite histoire à plusieurs. L'un commence, les autres suivent. Streamez pour moi, s'il vous plaît. J'étais là, ah, ça commence. Non, c'est Streamlapse. C'est bon, le thé glacé, mais non, rembourser le micro, il ne tient pas. C'est lundi, ce n'est pas la fereur chez les marchands, surtout au mois d'août. Mais elle est nulle, votre histoire. Votre micro au thé glacé, ça ne tient pas debout. Personne ne vous hésitera avec ça. Non, non, non. Elle est tellement bien, ma tasse, elle est tellement belle. Oh, j'adore être une mamie, j'adore aller, Emmaüs. Il était une fin à un bonhomme qui voulait secouer sa maman. Quoi ? C'est un koala qui se roule dans la boue. On ne voit pas le rapport. Nani, oh là, vous êtes très nulle pour narrer les histoires. C'est l'histoire d'un certain Alain que l'on ne voit que de loin. Je comprends pourquoi chez moi, la streameuse quand je vous le dis. Vous, elle n'est pas très drôle. L'ego, l'ego démesuré. Il faudrait savoir qu'il commence aussi. Mais, enfin, vous ne connaissez pas ce petit jeu d'improvisation. Ça se fait beaucoup au théâtre. L'un commence un bout d'histoire, l'autre suit, et ensuite, et finalement, il mire. Merci, Limpoac, d'apporter un petit peu de joie sur le stream, et finalement, il meurt de ses blessures. D'accord. C'est bien. Il n'y a même pas d'effet de style, c'est pas, et finalement, il meurt dans la troie souffrance, et finalement, il meurt. C'est trop demandé à nous autres, petit gueux. Ah, je vois ça. Terrible. Alors, oula, c'est, ah, c'est le geste le moins gracieux que je pouvais faire en stream. Alors, je suis véritablement navrée. Je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Alors, je n'ai pas un bébé koala dans mon pull, j'ai juste un débardeur trop petit. Et vous allez dire, quoi, comment c'est un débardeur trop petit ? Oui, j'ai acheté un débardeur. Pourtant, votre baronne, elle ne fait pas non plus un bonnet E, mais je n'ai pas non plus une plaine chapaigne, mais je n'ai pas un bonnet E. Mais j'ai acheté un débardeur, les caches poitrines sont ici. Alors, je ne sais pas qu'il y a les seins qui partent sous les aisselles, mais pas moi. Les miens sont droits, donc ils passent leur temps à... D'où mon geste peu élégant pour essayer de remettre tout ça en place. La baronne a le droit de s'endormir, elle voudrait qu'on lui raconte des histoires. Comptez, mes enfants, comptez-moi. Comptez-moi une histoire. Au final, se replacer les couilles, ce n'est pas si discrétien. Mais non, mais ça n'a rien à voir entre des couilles sointantes, puantes, poilues et trébuchantes et une belle poitrine droite rebondit, rond et ferme. Ça n'a rien à voir. Il est une fois une baronne dans son château qui a regardé ses troubadours et soudain, une souris apparut. Voilà, Sullivan, merci. En vrai, les débardeurs trop petits sous les hauts. Banger, pour maintenir juste, ça étouffe légèrement beaucoup. Sous les hauts bangers? Attends, j'ai pas compris la phrase. En vrai, les débardeurs trop petits sous les hauts bangers pour maintenir juste, ça étouffe légèrement beaucoup. Ah, dans le sens, mon haut est un banger. Moi, tu sais, le jeans. Mais il m'a tiré certainement les boobs qui partent sous les bras. Non, mais ne rigolez pas, j'ai... Alors, attention, ça va parler. Tétée. On avait cette conversation là avec des copines parce que souvent... Coucou, MegaHudge. Avec des copines, on parlait taille de poitrine. Et c'est très dur à l'œil nu comme ça de deviner la taille de poitrine d'une femme. de la taille de poitrine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, ça revient, je crois. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est vert en dessous ? Ben oui, c'est vert, c'est revenu, c'est bon. Samba, tous avec moi. Est-ce que vous êtes là ? Non, mais Twitch n'a pas voulu que je parle de Tétée. C'est Ben qui a coupé le câble pour éviter qu'on parle de ça. Oui, non, mais c'est ça, genre, non ! C'est ça, c'est Ben, il a saboté le live. Samba ! Non, mais... Non, on est... Je sais même plus où ça a coupé. Bref, avec mes copines, on parlait poitrine et du coup, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des nanas leur nichon au lieu d'être là, c'est-à-dire en face de l'interlocuteur, ils partaient là. Et je me dis quand même, pour les ranger, ça doit pas être pratique d'avoir des espèces de bras de T-rex, là. Bon, non, 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 non body shaming, hein. C'est juste que la baronne est encore assez ignorante visiblement sur les formes de poussies tentaculaires qui existent, sur les nichons qui partent d'embedo et toute autre joyeuseté. Ne recommence pas, tu as encore planté Twitch, pardon ! Juste un chouïa de body shaming, mignon, mignon, mignon. Venez les gars, on compare de couilles. Ne faites pas ça, messieurs. Ou alors faites-le sur le Discord, c'est là pour ça. Enfin, n'envoyez pas vos couilles sur le Discord, hein. Oula, ne faites pas ça. Non, mais ouais, les tétés qui partent à l'est et l'autre à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest et l'est. je vais y arriver. J'arrive pas à lâcher mon prime de rat, c'est cassé. Oh non, Rayé, je le veux, moi, ton prime de rat. Oh non. Oh mon dieu. J'arrive, ça parle de couilles et de tétés et parle-moi en exclut ce qu'en vas-tu. C'est comme les hommes, certains ont les tuyaux légèrement vers le haut ou sur la gauche. Les pénis, là, qui partent totalement sur le côté comme un virage, là, tel des boomerangs, c'est... J'avais une copine. J'avais une copine, elle a vu un garçon qui, justement, avait vraiment son... son braque-mère sur le côté. Pourquoi ça parle de nichon ? Je sais plus le pire-man pour qu'on est parti là-dessus. Je vais finir l'anecdote de ma copine. Elle m'avait raconté. Elle me dit « Mais partez vraiment sur le côté ! » Je fais « Ah oui, mais du coup, c'est pratique. » Elle me dit « Non, pas du tout, ça fait hyper mal. » Du coup, j'imagine... Au lieu de partir droit, genre sponk, sponk, ça a l'air affreux. Messieurs, si vous êtes un boomerang, c'est bali-balou dans son berceau. Moi, j'ai déjà vu des petits arbres. Quand ils commencent à pousser de traviole, on leur met une tige. Ça fait crochet. Ah, mais ça fait crochet, ça fait boomerang. Ça fait tout ce que vous voulez, visiblement. Les tuyaux qui partent en boomerang. Ah, bah écoutez, vous utilisez cette métaphore où vous voulez et surtout au repas de famille. Genre, « Hey, toi, tonton René ! » J'ai trinqué avec vous, dit. À la vôtre. On peut aller à la pêche avec... Ah bah oui. Pour amener le thon ou la truite. Après, des engins parfaitement droits, c'est rare. Droit comme la justice. C'est tellement bien. La baronne parle d'installer des tuteurs sur les beach. Heureusement que c'est que du thé, bousigue. Mais non, la baronne n'a pas picolé. La baronne est fatiguée, c'est tout. Elle est ivre, la grognasse ? Non, non. Ah, Elistra, je suis ravie de le savoir. Bonsoir. Droit comme la justice, on doit comprendre que ça part en... Non, mais non, non, non. Il a mis quoi dans le thé ? Je ne sais pas. Non, mais oui, par contre, oui, je suis d'accord, il y a quand même un monde entre un truc bien droit et l'angle à 90 degrés qui t'attrape le bras quand tu passes à proximité. Elle dérive à droite ou à gauche selon votre orientation politique aussi. Ben de base est un gaucho, mais comme c'est un bourgeois qui se ment à lui-même, forcément, ça rééquilibre. Et toc ! Je vais arrêter de parler de ça, mais sachez que j'en suis femme. C'est bon, ma tante ou mon oncle ne sont pas sur le stream, ma soeur non plus. Des fois, ils viennent me rendre visite et parfois, c'est au pire moment. Prochain live de Benzai, j'envoie. C'est bien Benzai, t'es droit comme la justice. C'est la gauche caviar, tout à fait. Benzai a de la chance, il a dû mettre un tuteur, tout à fait. Ne clippez pas. C'est comme ça que le sucre en présent n'était pas du même bord que moi. Oh, wait ! Tu as encore essayé d'empoisonner Benz, il se venge. Mais non, mais de toute façon, avec quoi aurait-il pu m'alcooliser ? Ah si, qu'est-ce qu'on a à la maison comme alcool ? Quasiment rien. Quasiment rien. Si, je crois qu'il reste le fond d'une bouteille de rhum arrangé. Non, pas de rhum arrangé, de ponche déjà préparée, mais pas... J'ai pas goûté, mais ça avait pas l'air bon. On peut dire que ce début de stream perd un coup. Eh bien là, j'avoue que ta famille appréciera ce passage. Pas trop. Bonsoir, Gloridrix. Comment vas-tu ? Je vous laisse une toute petite seconde, je me mouche. Je suis là, je ne bouge pas de ma chaise. Alors attendez, je coupe le micro pour pas faire babar. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, ça va pas. La baronne n'est pas malade, la baronne est fatiguée. Mais ça va pas, Gloridrix ? Mais enfin, j'ai dit que je me mouchais. Et encore, j'ai déjà vu des poteaux bien courbés vers le bas, genre comme une arche un peu ratée. Quelle horreur ! Vers le bas ! Pourquoi ? Vers le bas, pourquoi faire ? Pourquoi faire vers le bas ? Merci, imagine. Quelle ! Quelle drôle d'idée ! Mais oui, comment on fait pour la voir bien droite ? C'est juste par rapport à petit, comment on la met dans le caleçon ? Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas que être ça. Sinon, tous les enfants auraient du scotch, non, autour d'eux. Pour quoi faire ? Mais non, Gloridrix, enfin ! J'ai l'air si malade que ça. Je me suis juste pas maquillée. Mais enfin, j'ai l'air si affreuse. Mais en me tenant la tête comme ça en même temps, euh... c'est de pratique pour arroser les plantes. Mouille vers le bas, bon. Ça pointe vers le ciel, il y a un souci quand même. Bah. Ouais. Mais enfin, quand c'est réveillé, évidemment, il faut que ça parte vers le haut. J'essaye de pas faire de salut bizarre. Donc, si, quand même, c'est censé un peu dire coucou aux étoiles, quoi, quand c'est... Quand c'est de bonne humeur. Quand ça dort, non, ça regarde vers le bas, mais il faut bien que ça se lève à un moment. Ce serait... Ce serait gênant, sinon. Ça dépend aussi de comment tu entretiens le tuyau, surtout quand on se flash mic... Flash mic queen, mais c'est affreux comme expression. Alors, il paraît pour ceux qui ont un tuyau courbé. C'est parce que tu la mets mal depuis ton plus jeune âge dans ton caleçon. Si j'ai un fils, je lui mettrai du scotch autour. Il aura juste un immense traumatisme. Mais par contre, il l'aura droite. Il fait devoir à l'opsi jusqu'à ses 40 ans, mais... Bonsoir, chèque Maurice. Tout à fait, j'aborde toujours des sujets très intellectuels. Toujours. les gens qui devront une direction en PLS. Non, mais attendez. Mais si vous avez du mal à faire lever le cocotier, oui, là, évidemment, on ne se moque pas de vous. Allez voir un médecin. Ça sort d'où cette expression ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Ambiance, les amis ! Pardon, pardon. Bon, on va changer de sujet parce que je pense qu'on a fait le tour du poteau. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'ai eu. Et vous allez dire encore des conneries et je réponds oui. Alors, premièrement, je vais vous montrer la plus jolie chose que j'ai eu. Après, je vous montrerai les bêtises. on va faire du meilleur au pire. On va faire ça ensemble. Vu que il y a quand même dans ma communauté des personnes qui m'aiment très très fort. C'est pas autant éclairer d'habitude derrière. Oui, oui, mais là, c'est parce que justement, j'avais des trucs à vous montrer. C'est pour ça. Alors, attendez, je rebonds un coup. Qu'est-ce qu'il y a l'impoak? Ouais, beauf. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Il a peut-être tenté de m'empoisonner, hein? Cette tasse qui inspire le respect, n'est-ce pas? C'est ça, un sinistrosse! Je vois un loup-garou au fond de ma tasse. Mais qu'est-ce qu'il m'a mis comme thé? Gingembre, miel, citron? Mais pourquoi il y a du poivre dedans? C'est dans la recette de base? Il est au fond de ma tasse, il y a plein de petits grains noirs qui viennent de m'arracher la gorge. Bref. Bonsoir, Farmace! Non, non, c'était pas un vieux poil. Je ne savais pas qu'il m'a fait cette tête. Assassin! Non! Parmi vous, parmi vous, il y a des gens qui m'aiment. Pas beaucoup, mais un petit peu. Du coup, j'aimerais vous présenter ce qu'une abonnée, une demoiselle qui a beaucoup de talent, ce qu'une abonnée m'a fait. regardez-moi cette petite boutie. C'est une vache faite à la main au crochet. C'est une vache avec de la laine dufteuse. Une petite vache cerise. Est-ce qu'elle n'est pas trop, trop, trop mignonne? C'est une abonnée qui a une rime de talent. Et je la trouve magnifique. D'ailleurs, j'en profite que ma soeur ne soit pas présente sur le stream pour dire que j'ai commandé pour elle. J'ai passé une commande auprès de cette abonnée qui a beaucoup de talent. J'ai demandé si je pouvais à contre-rémunération lui commander également une peluche pour ma soeur pour Noël mais je ne dirais pas quelle peluche. Elle est beaucoup, beaucoup trop jolie. Regardez-moi ici, l'étail. Bonjour. Ça devrait être à elle de faire le stream. Regardez-moi ses petits yeux. Pouic, pouic. Elle est beaucoup trop mignonne. Mais son nom, j'ai envie de dire, c'est Chérie parce que Chérie, Chérie, elle est cérisse donc on ne va pas chercher très très loin. Mais elle est beaucoup trop jolie. Comment ça, il faut mettre du Nutella dessus ? Vous êtes fous ? Mais non, pas Chérie Coco. Du coup, j'ai une question. Comment on fait si on veut t'envoyer un cadeau perso ? Ah ben, sans souci. Je vous donne l'adresse d'un locker. Donc, un locker, vous savez, d'un point relais, d'un locker, un point relais, peu importe. Les lockers, vous savez, c'est ces casiers Mondial Relais, par exemple, qui sont ouverts 24h sur 24, qui sont surveillés par des caméras. Je vous donne l'adresse d'un locker qui n'est pas très très loin de chez moi, qui m'évite de faire une heure du reroute. Et après, vous pouvez m'envoyer un cadeau. Oh non, Pharma, sinon je ne lirai pas au devoir, chérie me. Chérie Darling. Oh, c'est mignon, chérie Darling. Mais du coup, voilà, c'est une abonnée qui me l'a faite. Beaucoup de talent. Ou sinon, l'adresse des bureaux de Kunkun, non ? Oui, aussi, imagine. Mais garde l'adresse pour toi, s'il te plaît. Bonne nuit, Flash Bob. Voilà. Donc, je voulais vous montrer. La première, c'est cette petite vache faite à la main. Qui est magnifique. C'est une mini piñata. C'est une mini piñata. Alors non, j'polo, c'est une abonnée qui m'a fait une petite vache cerise en crochet. C'est beaucoup trop joli. Et quand on parle de crochet, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que Ben m'a offert. Mais là, par contre... Mais non, on va sortir la batte. C'est pas une piñata. Regardez ce que Ben m'a offert. C'est un petit éléphant à faire en crochet. Dedans, il n'y a pas une peluche, non ? Il y a des petites... Dedans, il y a de quoi faire cet éléphant. C'est-à-dire, il y a de la laine. Il y a de quoi faire du crochet. Et... Est-ce que... Est-ce que... La baronne s'est crochetée ? Non. C'est censé être... Euh... Non mais c'est ça, il me l'a offert. Bonne chance. C'est là, oh ! Au début, j'étais, oh, un éléphant, c'est trop cool ! Ah, faire soi-même ? Mais tu es fou ! Je vais vous montrer la tête du manuel. Qui voudrait faire une chose pareille ? Ah non, mais en plus... En fait, je pense que comme il s'est dit... Eh ! Ma petite femme, elle a adoré cette petite vache en crochet, fait par une experte qui sait déjà les faire. Elle l'adorera sûrement faire elle-même sa petite vache. Est-ce que je peux vous montrer le petit manuel ? Vous allez voir, c'est très simple. Ah ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, oui, il y a les différentes traductions, mais... ce côté, ce côté, par exemple... Ce côté... Donc... D'ici... D'ici jusqu'ici... D'ici jusqu'ici, c'est le français. Donc, de là à là, ça, c'est la notice en français. Toute la partie que je vous montre, là. Bientôt les lives rochers. Mais cinnamon, je... Vous savez quoi ? Il y a une... Il y a une... Une femme qui, sur YouTube, fait exactement cette peluche-là. Donc, il a acheté la même boîte et qu'il a fait en... qu'il a fait sur YouTube. Sans cut, ni rien, elle l'a fait telle qu'elle. La dame, elle met 40 minutes pour faire la tête, 40 minutes pour faire les deux oreilles, une demi-heure pour faire les deux pattes et je suis là. Mais c'est infini ! Et... Vraiment, j'ai ouvert le carton en mode... Ah ! Une peluche ! Une... Une peluche ? Une peluche. Un cadeau empoisonné ! Oreiller ! Qui s'est abonné avec son prime ? Merci beaucoup, Oreiller ! Combien de peluches en tout ? Là, une ! En général, ça détend ce genre d'activité. C'est comme faire des maquettes. Superbe, la bobine de laine ! Non mais du coup, j'ai appelé ma famille au secours en leur disant « Regardez ce que j'ai eu comme cadeau, mais qu'est-ce que j'en fais ? » Alors, normalement, ma grand-mère est très douée au crochet. Le problème étant qu'à cause de sa maladie, elle a du mal à tendre les doigts. Donc, elle a du mal à se... à se servir de ses mains pour ce genre de travail assez minutieux. Donc, elle m'a dit « La prochaine fois que tu viens chez maman, on le fait toutes les deux. mais ça me semble absolument infini. Et ma tante, ma tante, elle m'a dit parce que ma tante Vivuette qui vient parfois sur le stream m'a dit « Ah, mais tu verras quand tu l'auras fini toi-même, tu seras tellement contente, il faut absolument que tu la fasses toi. » Mais c'est trop long à faire toute seule. j'ai vraiment commencé à regarder le tuto. J'étais là avec mes doigts, genre « Ok, j'ai raté le premier nœud. Allez, c'est bon. » Oh non, Rayé ! Merci beaucoup. De Charles et les coutures. Alors du coup, pour faire la blague, va dans une cacaillerie, achète un max de pièces métalliques à offre lui en lui disant « J'espère que tu aimes ta nouvelle voiture. » C'est une idée ça. Je pourrais lui dire « J'espère que tu aimes ta nouvelle console. » Fais-le en live, on fera du backseat. mais j'avais hésité. Mais je n'ai jamais fait de crochet et j'aimerais au moins qu'on me montre comment ça fonctionne un peu. J'aimerais bien regarder ma grand-mère faire. Il y a quand même face aussi. On va acheter une chaise à bascule pour faire ça au coin du feu cet hiver. Non, mais c'est ça. C'est l'occasion d'apprendre. Ben oui, c'est ce que je me dis. C'est l'occasion d'apprendre et du coup, je culpabilisais un peu parce que j'ai vraiment voulu essayer cet après-midi et j'ai abandonné au bout du premier nœud. T'as pas d'amie qui fait de la couture ? Si, si, Lily, elle sait faire de la couture mais elle ne sait pas faire du crochet, je crois. Il faudrait que je demande aux copines. Peut-être, mais il faudrait que je demande aux copines. Plus que dix ans à attendre. Ah non, mais... Si ça se trouve, tu vas te découvrir un don pour les travaux manuels. J'ai toujours été très nulle. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu pourrais faire un pull moche de Noël pour Ben. Ah oui, un pull qui gratte. Oh, ce serait ma vengeance. Mais non, en plus, c'est super mignon parce qu'il s'est dit tu pourrais t'y mettre et j'étais là Oh, merci. C'est magnifique. Mais non, mais en plus, je l'aime bien cette petite éléphante. Moi, j'aimerais bien réussir à la faire mais c'est que c'est trop long en fait. En fait, quand je vois une personne habituée à faire du crochet qui met plus de trois heures à la faire, je suis là Oh, mon Dieu. Il n'y arriverait jamais. Mais j'ai le temps pour les pulls. D'ailleurs, c'était toujours moi qui les recevais. Et ça gratte. Un pull, c'est genre six à huit heures. Pouf, pouf. Elle renverse son micro, sa lampe et sa tasse, son stream, imagine qu'il fait du crochet un des champs. Non, mais je compte sur ma grand-mère pour m'apprendre. non, mais c'est ça. Si j'apprends à faire du crochet pour le remercier, je ne lui offrirai que des chaussettes maintenant à Noël. là. Hop, hop. Ce serait drôle que tu fasses un truc complètement informe après des heures et des heures d'acharnement en vin. Mais à part pleurer, je ne ferai pas grand-chose. Genre, je suis nulle. Je coupe juste le carton. Je coupe le carton avec la petite éléphante dessus. Non, ma grand-mère va m'aider. Je compte sur elle. J'espère que ses mains pourront. Enfin, j'espère que ce sera dans un bon jour. Mais c'est ça, l'emballage est très, très cool. Il est très bien sur le bureau. Je vous jure. Non, mais vous imaginez, moi, j'ai une abonnée qui est capable de faire ça. Donc ça, c'est tout à la main. Tout a été crocheté à la main. Elle a fait toute seule elle-même comme une grande. Et ça, moi, je suis là. J'y arrive pas. Utilise l'excuse de merde. Il ne faut pas la sortir de la boîte pour ne pas qu'elle perde de la valeur. Alors, je ne sais pas. Non, elle ne vient pas souvent sur le stream. Non, non, non. Ah, non, mais à la main, c'est incroyable. Dis-leur bonjour, chérie. Mais qui sait, peut-être que tu vas te déverrouiller une passion et que tous les soirs quand tu t'ennuies, tu crochèteras. Peut-être, hein. Alors, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec, chérie ? Bon. Je remets la petite vache ici. Ainsi commença la carrière d'Elisa Doi de Fée, la célèbre lady cambrioleuse masquée qui a pris d'abord le crochet puis a crocheté les serrures des coffres. Non, mais imaginez, je ne sais même pas. Crocheter ! Dans Skyrim, mais là, il faut que je fasse du crochetage. Non, c'est l'inverse. Oh ! Oh, je ne sais plus. Mais mon crochetage sur ma peluche ne marche pas. C'est normal. Elisa, tu n'utilises pas le bon terme. Tu vas te mettre au tricot et t'acheter un rocking chair avec une couverture à carreaux. J'ai déjà la couverture à carreaux. C'est sûr, je prendrai 70 ans d'un coup, par contre. Bonsoir, Virette. Le mieux est de faire comme tous les géants de l'industrie, le faire fabriquer par un petit indien de 5 ans. Je n'en ai pas sous la main. Je n'en ai pas sous la main. C'est trop bien, en vrai, la chasse à bascule. Je passerai mon temps à faire oui et avoir la migraine. Donc, je vous ai montré la vache. Je vous ai montré mon petit kit de crochet. Je continue. Alors, Ben, il est revenu avec plein de cadeaux. Il m'a gâtée, mais je ne sais même pas pourquoi, parce que je n'avais pas été particulièrement gentille cette semaine. Enfin, comme d'habitude. Il était absolument exécrable, comme tous les jours de ma vie. Regardez ce qu'il m'a offert. Et je suis sortie en ville avec. Chut, ne spoil pas le cadeau. Tu veux le pup pup ? C'est un sac. Alors, c'est un vrai sac à main. C'est un vrai sac à main. Je suis sortie en ville hier. Dedans, j'ai pu mettre deux téléphones portables, j'ai pu mettre les cartes bleues, j'ai pu mettre Oh, qui vient de déjà toute seule, c'est pas mignonne. Elle vient de me pincer le doigt. Je viens de dire que tu étais mignonne. Pourquoi tu viens de me pincer le doigt entre tes paupières ? C'est bien. Sachez qu'elle a fait ça pendant que le serveur était en train de nous parler. Elle a fait ça de façon totalement random. J'étais morte de honte. Du coup, il cherchait d'où venait le bruit. Il était là. Un téléphone portable ? Non, pas du tout. Mais j'ai même mis mon serre-tête hier dedans. Enfin, ce sac a une belle contenance. Dans le métro gros blanc. Mon dieu. Non, c'est pas un sac Vétac. C'est bien. Bien, Kitty. T'as ma gochille où tu dois nourrir ton sac. C'est the technology. Bien sûr que si. J'ai fait une photo Instagram avec... Bien sûr que si. Elle me fait beaucoup trop rire. Mais du coup, c'est un vrai sac à main. Donc, il a vraiment la bonne taille. Et puis vraiment, dedans, j'ai pu mettre toutes mes affaires. Il a une belle contenance. Ça suffit, Kitty. Le but est de terroriser les enfants, bien évidemment, qui regarderont le sac. Avec Hello Kitty qui clignera les yeux. C'est bien. Elle est visiblement très contente parce que hier, elle ne discutait pas autant. hier, je devais appuyer un petit peu sur son nez régulièrement. Là, elle fait sa vie toute seule, même sans que je la touche. Même qui va démolir ce sac dès que vous dormirez à force. Pas du tout. Non, je n'ai pas eu de furbi étant petite. Ah oui, c'est du merch officiel Sanrio. Il existe la version Kuromi, la version My Melody. Ah, il y a aussi le petit le petit corbeau noir. J'oublie toujours son nom. En vrai, pose-la sur la chaise et laisse-le un stream. Vas-y. Petite question, le live est institué d'Avimay Cry. C'est juste que tu as oublié de changer le titre ou c'est à l'ordre du jour ? Non, non, c'est à l'ordre du jour mais c'est comme d'habitude. Je vais raconter ma vie pendant une heure et après, je ferai... On joue ! On peut suivre ? C'est ça qu'elle a Kitty sur une chaîne ? Ça va, ça va. Bon, Kitty, je vais te... Je vais t'éteindre. Ah oui, voilà, fais dodo. Non, fais dodo ! C'est bon. Hop ! Il faut toujours un chatting de 30 minutes une heure au début du stream. Mais voilà. Très beau cadeau de la part de Ben qui m'a dit que je ne pouvais pas passer devant une Hello Kitty qui parle, qui fait du bruit sans te l'acheter. Donc ça, c'est un homme qui m'aime, vraiment. Et ce n'est pas tout, donc le kit de crochet pour faire le petit éléphant, la Hello Kitty et il m'a ramenée aussi. Regardez la merveille. Regardez. Pour ceux qui me connaissent, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande fan du film Disney Dinosaure avec Aladar qui a la voix de Johnny Depp dans ce Disney et il m'a donc trouvé le jeu Dinosaure sur PlayStation 1. Donc on le fera ensemble. Suite à une pluie de météorites, Aladar et sa famille sont contraints de quitter leur île à la recherche d'une terre plus accueillante. La vie actuelle qu'ils... La vie telle qu'ils la connaissent auparavant est désormais finie. Hélas, la recherche d'un nouveau foyer n'est pas de tout repos et leur périple va les forcer à voyager parmi des coulées de lave, des fumées toxiques et des hordes de dinosaures hostiles. C'est le début d'un long combat pour survivre. Mais enfin, où est la horde ? Comment ça découler de lave ? Trois personnages jouables aux caractéristiques propres Aladar, Zinni et Flia. Affrontez les Vélociraptors, des Spinosaur, des Oviraptors et ou encore les Pterri ou le Carnator. Plus de 15 minutes de cinématiques tirées du film ! Ouh ! Une encyclopédie interactive regroupant tous les dinosaures du jeu. Ah, c'est bien ça ! Vous pouvez le voir. Je suis très contente ! Elisa, pourquoi tu me détestes autant pour faire ce jeu ? Mais arrêtez ! Oh là là ! C'est un jeu Ubisoft, tout va bien se passer ! Je continue ! Ben m'a également acheté, et ça c'est fantastique, on le fera en stream, et pour le coup, c'est vraiment un bon jeu de sûr. C'est vrai que je suis fan de Disney, surtout des classiques. Je suis fan des designs de Final Fantasy, je suis fan de Disney, qu'est-ce qu'on pouvait m'offrir ? Un jeu que pourtant je n'ai jamais fait ! Kingdom Earth. Avec la vraie VF ! Avec la vraie VF ! Le début du jeu d'ailleurs se passe dans le monde de l'étrange de Monsieur Jack, donc j'ai très 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 hâte ! La vraie VF ! Mais non, je ne l'ai jamais fait ! Je n'ai jamais fait alors que c'est clairement un jeu pour moi ! Donc il est en VF, donc ça c'est fantastique. Mais quelle honte ! Mais pardon, on va le faire, on va le faire ! Du coup, j'y suis ravie. La peur confine la lumière dans les ténèbres, ton courage est la clé. Lorsqu'une tempête surnaturelle projette le jeune Sora vers une terre inconnue, celui-ci part à la recherche de ses amis disparus. Mais Sora n'est pas le seul dans sa quête. Donald, le magicien royal et le capitaine Dingo se joignent à lui. Ce trio de choc remuera ciel et terre pour retrouver les amis de Sora tout en affrontant les terrifiants sans cœur. Découvrez plus de 100 personnages Disney tels que Tarzan, Aladdin et Hercule plongés dans une aventure époustouflante mais en combat en temps réel et explorations au cœur de l'univers Disney. Retrouvez les nombreux personnages de la série des Final Fantasy tels Cloud, Cephi, oh là là, je ne l'ai jamais fait ! C'est bon vieux, Cloud, Cloud. Oh, Gito, ne gâche pas tout ! Mon enfance, mais comment tu ne l'as pas fait ? Ben oui, je ne l'ai pas fait. Ne spoiler pas tout, ne spoiler pas tout. Et enfin, il faut que je vous montre ceci. C'est ce que Bad m'a acheté. Ah ! En loose ! Dommage que tu n'as pas connu ça en étant jeune. Ah mais t'inquiète, je pense que même adulte, je vais aimer. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. nous avons un jeu absolument horrible, Bratz, The Movie, The Game. Donc, inspiré du film Bratz. Vous savez, les Bratz, les poupées, les rivales de Barbie, Bratz, les poupées putes, que j'aime énormément, j'en ai d'ailleurs. Je vais vous montrer ce que c'est une Bratz. Voilà, une Bratz. Pour vous rafraîchir la mémoire. Mais elles ont eu un film. avec de vraies actrices. Donc ça, c'est Bratz, The Movie, The Game. J'y ai joué hier. J'y ai joué hier. Le Jäger. Le Jäger. J'y ai joué hier environ un quart d'heure. C'est de la daube. C'est de la daube. C'est abominable. C'est... Je vais vous raconter à peu près le scénario du jeu. Étonnant, n'est-ce pas ? Alors, il faut savoir que dans le jeu, il y a des extraits du film en anglais. Alors que le jeu est en français. Donc, pour toutes les petites filles qui ont acheté le jeu en se disant c'est trop bien, tous les extraits du film sont en anglais. Donc, un enfant de 6-7 ans ne comprend pas l'anglais hormis s'il est très bon en langue. Mais bon, le jeu est moche. Le jeu est très 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 moche. C'est une bouille de pixels où tu joues donc les 4 brats. Donc, Cléo, Jasmine, Yasmine, pardon, Jade, et j'ai oublié le nom de l'autre. Et, tu arrives au lycée et vraiment, en fait, tu joues à peine. C'est vraiment... Tu arrives au lycée et elles sont là. on est les meilleurs amis pour la vie. Toi, t'as ta carte de crédit, ok. Une envie de shopping, ok. Une envie de style, ok. Et, c'est vraiment des petites pouffiasses. Bon, jusque là, c'est des brats, donc c'est normal. Mais, quoi est le loot ? Ah oui, le loot du guac. Ah oui, non mais... C'est en gros, les brats, c'est leur premier jour de lycée et elles sont là. On est meilleurs amis pour la vie. On se séparera jamais. Et en fait, elles sont là, oh là là, il y a tellement de clans au lycée, il y a le clan des gothiques, il y a le clan des sportifs, il y a le clan des nerds, il y a le clan des pop-up girls et en fait, chacune, elles partent dans un clan et après, elles oublient qu'elles sont amies. Mais ça, ça se passe en 5 minutes. Ah, t'as pas le temps de t'attacher au personnage, il n'y a pas de... Les personnages sont tellement cons. Et après, t'as un extrait du film où elles sont là, elles sont dans leur clan, en mode, là là là, on est trop belles et après, elles se battent entre elles. En anglais, bien sûr, pas de doublage français pour les pauvres petites filles qui ont dû l'acheter à l'époque. Et après, elles sont là, ok, en fait, les meufs, vous me manquez trop, on redevient amies. Et c'est vraiment ça, le scénario. Et du coup, le jeu te dit, ok, il faudrait bien que les... En fait, il faudrait que les sportifs et les nerds, ils s'entendent. Et j'ai fait, oh, j'ai la migraine. J'ai coupé le jeu et je le relancerai plus. Pour l'instant, c'est le pire jeu DS que j'ai pu posséder. C'est trop profond. Ah non, mais déjà, dire, t'es là, t'es à l'âge adulte. Et quand tu lis, premier degré, ouais, non, mais ici, il y a le clan des gothiques, il y a le clan des nerds. Quoi ? Ah, du coup, voilà, j'y ai joué un quart d'heure. Et n'achetez pas le bras de ce movie, le game. Après, Ben m'a aussi acheté donc le jeu DS Little Pet Shop. Petit rappel pour ceux qui ont oublié ce que c'était un pet shop. Un pet shop, c'est ça, c'est les petits animaux avec la tête, la grosse tête qui bouge. Ça, c'est un pet shop. Donc, il m'a acheté le jeu DS Pet Shop. Je ne sais pas du tout ce que tu fais dedans, je ne l'ai pas encore lancé. Donc, ça sera peut-être la découverte de ce soir, de moi toute seule en solo sur mon fauteuil. et nous avons aussi le jeu Monster Height. Pour ceux qui ont oublié ce que c'était Monster Height, Monster Height. C'est ça. Le Monster Height, c'est les poupées monstres. Là, par exemple, c'est une poupée loup-garou qui ressemble aussi à la pute dans Gremlins 2. Voilà, Ben m'a acheté le jeu. Là, je n'ai pas pris la plus belle Monster. J'ai pris la première que j'avais sous la main. Mais, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, je ne sais pas non plus ce que ça donne. Donc, je le découvrirai. Mais voilà, j'étais très contente qu'il me ramène tous ces cadeaux et le loot est très rigolo. Et même si les jeux DS s'avèrent tous être nuls, c'est l'attention qui compte parce qu'il sait que j'adore les pet shops, il sait que j'adore les poupées. Donc, non, ça fait plaisir. Il a pensé à moi. J'ai eu droit à de beaux cadeaux. Le sac Hello Kitty étant le best, évidemment. Paye tes cadeaux quand même, mais il est trop bien mon sac Hello Kitty. Ça va pas. N'insultez pas mon sac. Je vous interdis d'insulter mon sac Hello Kitty. Le sac Hello Kitty est trop bien. Le Kingdom Hearts est trop bien. Le jeu dinosaure est fantastique. Puis les petits jeux DS sont très rigolos. Mais non, mais pour moi, le seul obstacle, c'est ce téléphone que je dois crocheter moi-même. Il a eu tout ça où... Alors, il est allé dans un King Joué. Il est allé à... Et après, il est allé dans une boutique de jeux vidéo à Pessac, je crois. Ça va pas, Megahatch ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu viens de te réveiller d'un cauchemar ? Le sac, c'est le successeur du champ empaillé. Il va s'ouvrir sa domination... sa dominance la... Ah là là ! Il va s'ouvrir sa dominance la nuit. Le quotidien, maintenant, ça va être mon premier crochet sur YouTube. Ben a encore des vieilles consoles fonctionnelles que tu peux utiliser, bien sûr. Pauvre éléphant, pourtant, il est tout autant de mimis. Bah oui, mais j'espère pouvoir le faire. J'espère que ma famille pourra me le faire. Le sac est là pour faire passer les trois jeux DS. Mais non, mais les autres jeux sont trop bien. Il a fait une raziate jeu Nana. Mais oui, mais c'est trop bien. J'adore ce thème. Si j'avais eu que ça pour mon anniversaire, j'aurais été triste. Mais là, il y avait au cul vu là, c'était juste pour me faire plaisir. C'était pour le plaisir d'offrir, donc c'est très très bien. Ça va, Megahedj ? Megahedj, qui vient de se arriver d'un cauchemar ? Là, tu chasses d'Aquitaine, c'est une pute ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, je range ma poupée. Et je crois que je ne vous ai pas montré également. Alors attendez, je coupe la caméra parce qu'il faut que je me lève. Ça, c'est un cadeau de ma soeur. Ça, c'est un cadeau de ma grande soeur, mais je ne sais plus si je vous l'avais montré. Attendez, hi hi ! Ah, je me bats avec les cheveux. Ah mon dieu, mais c'est une référence à Kaamelott, mais ça ne va pas. Ah non, mais ne sortez pas des références à Kaamelott comme ça, genre couillère ! Qu'est-ce qui t'arrive, Gontran ? Vous êtes prêts ? Donc ça, c'est trois cadeaux de la part de ma soeur. Je pouille pouille ! Regardez ! C'est un... C'est un... C'est un pouchine ! C'est un pouchine ! C'est un pouchine dessert ! C'est un petit chat ! C'est un petit chat et c'est du pain de mie avec de la crème au-dessus. C'est un dessert japonais ! Ça existe vraiment, ce dessert. C'est juste des tranches de pain de mie très moelleuses avec une boule de crème au-dessus. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Ce n'est pas farci. Il n'y a rien. Kuben me dit que ce n'était pas très bon. coucou, laïtasuma ! Elle est censée l'avoir toute seule. Mais mes gars, je n'y étais pas dedans. Mais en plus, je pensais que tu me parlais de la bataille de Castillon parce qu'on parle d'Aliénor d'Aquitaine. Il a juste l'air de l'intérieur. Il y a juste de l'air intérieur. Je vais vous faire des chaussettes comme ça, une amie. C'est tellement bien ! Donc ma soeur m'a offert ce petit pouchine dessert, avec ceci j'ai pouchine, briques de lait, petite boîte de lait à siroter pour votre goûter, qui est beaucoup trop mignonne, petit pouchine, j'ai l'air d'une gogole. Et avec ça évidemment, pour avoir la classe en soirée, le jus, pour vraiment briller au gala, le jus, pouchine, le jus à la pêche. Et ça, bien sûr que si le Discord il fonctionne, regardez-moi cet assemblage. Non, non, c'est pas un sac à main, là, c'est juste des peluches. Juste ma soeur qui m'a offert ça. Et ils sont squishy ! Voilà. Je vais montrer toutes ces choses qui me servent beaucoup au quotidien. C'est un goûter parfait, bah oui, c'est un goûter équilibré. Un gros gâteau, une brique de lait, un jus. Mais Gaët, j'ai vendu le Discord pour s'acheter des clopes. Hop ! Mais à quel moment tu sors ça en soirée, je ne sais pas ? Pour impressionner les filles, par exemple. Avec ça, t'es sûre de draguer en soirée, hein ? Mademoiselle. Bon, on va peut-être volader du Make-Roy maintenant. Je vais aller me chercher de l'eau. Et je suis à vous. Je vais me chercher de l'eau du robinet, hydratante et délicieuse. A tout de suite. J'ai envie de te travailler. Hop. Hop. Hop.